Salut tout le monde et bienvenue à Raccoon City ! Alors aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. Maintenant que vous avez vu l'introduction, on va parler de la saga Resident Evil. Alors, Resident Evil, je vais vous le dire une fois comme ça. Pour les besoins de la vidéo, ça sera Resident Evil pour tout le reste. Vous connaissez ma magnifique prononciation de l'anglais. Donc on va parler de la saga Resident Evil et plus particulièrement des remakes de jeux Resident Evil. Alors on va commencer par définir un petit peu le champ de la vidéo. Ça, c'est pas un remake par exemple. C'est vraiment une adaptation, un portage. Il y en a eu énormément puisque la plupart des jeux Resident Evil sont sortis sur un support au début, voire plusieurs éventuellement, mais ensuite ont été adaptés sur d'autres consoles. Plusieurs autres consoles, même très souvent au fil des années. Ces jeux-là, on ne va pas en parler. On va parler uniquement des véritables remakes, à savoir qui apportent un énorme plus visuellement, en termes de gameplay, grosso modo, qui sont quasiment des nouveaux jeux et qui se distinguent beaucoup du jeu d'origine. Ce qui n'est pas du tout le cas. Prenez l'exemple du Code Veronica. La version X qui est sortie sur les consoles 1288 plus contemporaines que la Dreamcast qui avait accueilli la version d'origine. Donc il n'y a pas énormément de différence. On peut dire que c'est le même jeu avec un petit lifting graphique et quelques ajouts supplémentaires en termes de contenu. Mais pas de quoi qualifier cette nouvelle version de nouveau jeu à part entière. Alors la saga Resident Evil, je ne sais pas si je peux vraiment me définir comme véritablement un fan puisque c'est une série que j'aime énormément. J'ai commencé dès le début avec le tout premier épisode qui était sorti à l'époque sur PlayStation, Saturn et PC. Moi personnellement, je l'avais fait sur Saturn. C'est pour ça que je vous montre cette version-là. Et oui, j'avais choisi la Saturn à l'époque. La génération d'après, j'ai choisi la Gamecube. Donc je n'étais pas trop dans le camp des winners, on va dire. D'ailleurs, on se foutait beaucoup de ma gueule. Surtout avec ma Saturn. Alors que c'est une très bonne console, attention. Je n'ai jamais regretté son achat. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé avec ce premier épisode. Et ensuite, quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'en ai fait beaucoup. J'ai enchaîné avec le 2, le 3. Le 4 également que j'ai fait. Je me suis tapé les deux Revelations. Le 5 aussi. Alors le 5, il n'a pas récolté tous les suffrages. Mais c'était pour moi un excellent jeu d'action. On n'était clairement plus dans le Survival Horror. Mais bon, c'était déjà un petit peu la tendance qui avait été prise par la saga dès le 4ème épisode qui, très franchement, était très bon également. Mais on n'était plus vraiment dans la peur et dans la grosse économie de munitions. Contrairement au précédent. Visual 3 avait initié un peu la tendance. Bref, ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc je ne les ai pas tous faits. J'ai notamment fait ni le 6 ni le 7. Alors que le 6, je dois l'avoir, qui traîne quelque part. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y atteler. Alors je ne vais pas vous cacher que cette vidéo, ça a failli être une vidéo saga. J'avais vraiment envie de vous parler de cette saga dans son intégralité. Et de vous retracer un petit peu l'histoire de tous les épisodes. Et puis, j'ai déjà commencé à m'occuper des 3 remakes dont je voulais parler. Donc à savoir le Resident Evil qui est sorti sur Gamecube en 2002. Hathor appelé Resident Evil Rebirth, puisque son vrai nom c'est Resident Evil tout court. Resident Evil 2 Remake qui est sorti en 2019 sur les consoles actuelles. Et Resident Evil 3 Remake qui est sorti l'année d'après. Donc en 2020, cette année. Puisque là, je le tourne en 2020. Je ne sais pas quand sera diffusée la vidéo. Donc j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu de toute la saga. Et puis, quand j'ai vu le boulot que ça me prenait déjà pour 3 jeux. La taille du script, le temps que je prenais à faire la somme de capture énorme que j'avais pour ces 3 jeux là. Ça me prend 50Go sur le disque dur. Je me suis dit, si je m'occupe de tous les jeux, ça ne va jamais sortir. Et la vidéo, elle va faire 5 heures. Donc ce n'était pas très raisonnable. J'ai restreint du coup à vous parler de ces 3 remakes là. Alors d'où m'est venue cette idée de vous parler de ces 3 remakes ? Et bien c'est tout simplement que j'ai fait récemment le Resident Evil 3 Remake. Et j'ai eu envie de vous faire une vidéo dessus, pour vous en parler. J'avais tout ce qu'il fallait, les captures, le script, etc. Et puis je me suis dit, tiens, il y a un an, j'avais fait le Resident Evil 2 Remake. Et puis j'avais fait un brouillon de script un peu pourri, qui n'était vraiment pas très fouillé. Et j'avais également pris des captures au cas où je voudrais faire une vidéo par la suite. Et je me suis dit, j'ai le matériel pour 2 jeux. Ça serait dommage de faire 2 vidéos, donc je ne vais en faire qu'une seule. Et puis je vais m'attaquer au Resident Evil Rebirth, dont je vous ai un petit peu parlé. Et on va faire un packaging pour vous parler des 3 remakes Resident Evil qui sont sortis. Donc voilà comment est née l'idée de cette vidéo. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec le premier remake estampillé Resident Evil, qui est sorti en 2002 sur Gamecube. Avant de commencer, je donne juste un petit avertissement que j'avais oublié de mentionner dans l'intro de la vidéo, concernant d'éventuels spoilers. Alors niveau scénario, rien de bien méchant, mais il est possible que vous en appreniez un peu sur le déroulement des événements dans les minutes qui vont suivre. Si vous souhaitez garder la surprise intacte sur l'un des 3 jeux, je vous invite à souhaiter directement au prochain pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc l'histoire en commun entre la saga Resident Evil et Nintendo est un petit peu particulière, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un accord qui avait été scellé entre Nintendo et Capcom pour réaliser des Resident Evil sur Gamecube. Alors à l'époque, Nintendo avait un petit peu peur que sa console ne plaise qu'aux jeunes, et il faut reconnaître que c'était peut-être un petit peu justifié, puisque la console avait vraiment un aspect très jouet, contrairement à la PS2 qui elle, pouvait clairement s'intégrer à un salon entre la platine et le lecteur DVD. A l'inverse, la Gamecube, avec ses coloris violets, c'est vrai que ça ressemblait plus à un jouet qu'à un véritable objet technologique. Donc en 2001, vous avez Capcom qui a annoncé officiellement son soutien à Nintendo, et qui avait même déclaré, je crois que c'était dans une conférence de presse, que pour ne pas obliger les joueurs à acheter plusieurs consoles, ils allaient vraiment s'axer pour la saga Resident Evil sur le développement, sur la Gamecube de Nintendo. Alors c'était quand même un gros soutien d'un studio de développement tiers, marquant et vraiment qui comptait dans le monde du jeu vidéo, donc Nintendo était à mon avis très heureux vis-à-vis de ça. Et donc c'était pas que des 20 mots, ça s'est traduit par un véritable soutien de la part de Capcom, qui a sorti vraiment énormément de jeux de sa saga culte de Survival Horror sur la console de Nintendo, à savoir la Gamecube. Ça a commencé avec Resident Evil 0 et Resident Evil Rebirth, que vous voyez là, dont on va parler plus en détail un petit peu plus tard, en 2002, en 2003 on a eu toute une flopée de portages, enfin une flopée, trois jeux, mais bon c'est déjà pas mal, compte tenu de la taille de la saga à cette époque-là, à savoir Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Code Véronica, qui sont tous les trois sortis sur Gamecube également en 2003, avant d'avoir Resident Evil 4 en 2005, qui à la base devait être une exclusivité pour la Gamecube. Alors, petit point historique, on va digresser un petit peu à ce niveau-là, mais je trouve que c'est assez intéressant de vous en parler. Resident Evil 4 faisait partie d'une fournée de jeux appelées les Capcom 5. C'était cinq jeux qui étaient développés par Capcom et qui devaient être des exclusivités Gamecube pour aider la machine à gagner des parts de marché par rapport à la concurrence, donc en l'occurrence la PlayStation 2, principalement qui ravageait le marché en roulant vraiment littéralement sur la concurrence, puisqu'il y avait beaucoup plus de ventes pour la console de Sonic pour les deux autres machines contemporaines. Donc ces Capcom 5, ça devait être cinq jeux exclusifs Gamecube, destinés à la soutenir. Alors, on avait notamment PN03, qui a été malheureusement un échec commercial et critique. On a eu également Dead Phoenix, qui a été annulé. On a eu Beautiful Joe et Killer7, qui ont été des bons jeux et plutôt des bons succès critiques, mais qui n'ont pas eu énormément de ventes sur la Gamecube. Et on avait donc Resident Evil 4, qui devait être le cinquième larron de cette fournée de Capcom 5. Et malheureusement, là aussi, ça a un petit peu tourné court, puisque deux mois avant la sortie du jeu, Capcom a annoncé que plus tard, le jeu sortira également sur PS2. Je pense qu'ils ont très certainement ressenti le vent tourné, même s'ils voulaient soutenir la Gamecube, ce qui était tout à fait louable de leur part. Capcom, c'est une entreprise commerciale, et quand ils voyaient le nombre de ventes de la PS2 avec à côté le nombre de ventes de la Gamecube, je pense qu'ils se sont dit que ça ne va pas être une bonne idée de se couper d'autant de parts de marché, donc tant pis pour Nintendo, on va faire notre portage plus tard sur PS2, d'ailleurs avec quelques ajouts en termes de contenu. Alors personnellement, je préfère largement la version de Gamecube, encore je digresse, de Resident Evil 4, tout simplement parce que visuellement, pour moi, ce n'est pas comparable. Même si sur PS2, ça reste très joli, mais sur Gamecube, il y a vraiment un aspect visuel qui est pour moi un cran au-dessus, ce qui est logique, puisque la console est plus puissante que la PS2. Bref, tout ça pour vous dire que, vraiment, l'histoire de Resident Evil sur Gamecube, était un petit peu mouvementée, alors il y a eu peu d'exclusivité au final, puisque de toutes les belles paroles que Capcom avait proférées à l'époque, et de tous les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de Nintendo, il n'est pu rester que deux jeux exclusifs à la console de Nintendo, à savoir le Resident Evil Reverse, et le Resident Evil Zero, que vous voyez là-bas, dans un coin. Deux jeux qui seront portés plus tard sur d'autres consoles, à savoir déjà la Wii, et puis des consoles récentes, mais bon, à l'époque, de la génération 128 bits, c'était une exclusivité, et si vous souhaitiez y jouer, c'était uniquement sur Gamecube, vous n'aviez pas le choix. Ça restait quand même un bon argument de vente, puisque les deux jeux étaient vraiment excellents, on va parler du Reverse un petit peu plus forcément en détail, mais Resident Evil Zero, j'avais beaucoup apprécié aussi, d'avoir cette origin story, qui nous montrait l'équipe Bravo des Stars, même s'il y avait des choses qui étaient un petit peu frustrantes, alors tout le monde va penser à la même chose, mais l'absence de mal, c'était... Je ne vais pas dire que c'était une catastrophe, ça poussait, on va dire, le concept de Survival Horror et de l'imitation de l'inventaire encore plus loin, mais peut-être un peu trop, parce que c'était quand même assez frustrant de devoir laisser des objets par terre, parce qu'on ne pouvait pas les stocker, d'ailleurs, que dans son inventaire, et qu'on avait besoin de place. Bref, malgré tout, j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là. Alors, pour ce qui est de Resident Evil Rebirth, eh bien, la volonté de faire un remake a été motivée par le fait que, contrairement aux autres... Alors là, je parle à la place de Shinji Mikami et de l'équipe en charge de l'époque, c'est ce qu'ils ont déclaré. Cette volonté de faire un remake a été motivée par le fait que, contrairement aux autres qui ont été uniquement adaptés ou portés sur Gamecube, à savoir Resident Evil 3 et Code Véronica, voilà, on en a parlé, eh bien, le premier Resident Evil, il avait quand même mal vieilli, il datait de 1996, et c'est vrai que le porté tel quel, avec juste un lissage des textures et un aspect visuel un petit peu supérieur, ça aurait été délicat à faire accepter pour les joueurs Gamecube. Donc, eh bien, il a été pris la décision de faire un remake à part entière qui serait dirigé par Shinji Mikami himself, ce qui est quand même un gage de qualité, quand c'est le créateur de la saga qui se met au turbin et s'occupe de développer le jeu, il y a quand même assez peu de chances d'être déçu. D'autant que là, c'était une vraie implication, c'était pas James Cameron avec les derniers Terminator où on lui signe juste un chèque pour dire, attention, c'est la vraie suite de Terminator 2, celui-là, il va être excellent, et puis au final, on se retrouve avec un film, je vais pas dire tout pourri, parce que j'ai pas envie de me mettre déjà en dos, mais moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Voilà, donc là, c'est vraiment le créateur, le maître, qui s'est impliqué totalement dans ce jeu-là, et surtout, au-delà du fait de remettre son jeu au goût du jour, ça lui a permis, tout simplement, de livrer la version qu'il avait souhaité concevoir à l'époque, en 1996, et qu'il avait pas forcément pu faire à l'époque, tout simplement, à cause des limitations techniques. Là, la Gamecube, par rapport à la première PlayStation, c'était forcément incomparable en termes de puissance, et ça a permis à Shinji, à l'ami Shinji Mikami, de se lâcher complètement, et de nous offrir sa vision de son Resident Evil, premier du nom. Forcément, évoqué, ce remake va supposer d'aborder de nombreux points qu'il partage avec le jeu originel, à commencer par son scénario. La trame prend donc place à proximité d'une petite ville industrielle nommée Raccoon City, perdue au cœur des montagnes de l'Arkley. Depuis quelques temps déjà, de mystérieuses disparitions se multiplient, accompagnés de meurtres sanglants tout aussi inquiétants où les victimes semblent avoir été dévorées. Devant l'incapacité des forces de police régulières à résoudre le problème, il est décidé d'envoyer sur place l'équipe Bravo des Stars pour Special Tactics & Rescue Squad. Malheureusement, ce premier contingent est porté disparu peu de temps après son arrivée. Tout logiquement, un second détachement, l'équipe Alpha est donc dépêchée sur les lieux et ne tarde pas à trouver l'épave d'un hélicoptère au beau milieu de la forêt. Et c'est à ce moment précis que tout dérape. Le petit groupe est attaqué par des chiens extrêmement agressifs et est contraint de se réfugier dans un mystérieux manoir se situant à proximité après que Brad Vickers, le pilote de leurs propres hélicos, a redécollé totalement paniqué les abandonnant sur place. Les quelques survivants de l'équipe Alpha, rapidement séparés, vont devoir explorer la grande bâtisse afin de trouver un moyen de quitter les lieux tout en essayant de découvrir les secrets de l'endroit. Mais ils vont pas tarder à s'apercevoir que leur refuge n'est pas sans danger. En 96, Resident Evil avait atteint le summum du kitsch en nous proposant une séquence introductive utilisant de véritables acteurs et fleurant bon les films de série Z. Pour ce remake, Capcom a décidé de changer son fusil d'épaule en optant pour quelque chose de plus moderne entièrement réalisé en images de synthèse, octroyant à l'ensemble un ton beaucoup plus sérieux tout en conservant l'habile alternance entre séquence en vue subjective et plan d'ensemble plus large. L'occasion pour nous de découvrir pour la toute première fois les deux principaux protagonistes de l'histoire, à savoir Chris Redfield et Jill Valentine, deux personnages entre lesquels on allait devoir choisir en début de partie. Au fil des épisodes, la saga chère à Shinji Mikami a su se construire une toile de fond scénaristique d'une grande richesse qui débutait donc avec ce premier épisode. En plus des inévitables cinématiques venant parsemer la progression du joueur, le soft originel surprenait dans sa narration en utilisant de très nombreux documents à récolter aux quatre coins du manoir et surtout à lire attentivement pour reconstituer pièce par pièce le puzzle de cette passionnante histoire. Si en 2002, date de sortie du remake, la méthode avait déjà été éprouvée, il en allait tout autrement de l'année 96 où la chose était pour le moins originale et particulièrement efficace. Dans la pratique, on était véritablement subjugué par cette trame scénaristique qui nous poussait non seulement à persévérer pour en découvrir plus et ça, on va voir un peu plus loin que c'était pas du luxe, mais aussi à explorer chaque recoin pour mettre la main sur toutes les coupures de presse, rapports scientifiques, notes et autres livres venant tisser cet énorme canevas. Puisqu'on évoquait les cinématiques, je me sens obligé de préciser que celles-ci ont ici fait l'objet d'un soin énorme, octroyant à l'ensemble une puissance narrative bien plus efficace que dans le jeu d'origine que ce soit dans les expressions faciales ou dans les plans de caméra qui s'apparentent presque à du cinéma. Au contraire du jeu original qui déguisait son choix du niveau de difficulté par la sélection de Jill ou Chris en début d'aventure, le remake dont il est ici question propose également un réglage de challenge explicite. Opter pour l'un ou l'autre des protagonistes offre une expérience différente dans le déroulement de l'aventure, mais souligne aussi des forces et faiblesses pour chacun d'entre eux. Ainsi, Chris dispose globalement d'une plus grande puissance défensive ou offensive, mais ne compte que 6 emplacements dans son inventaire quand Jill en a 8. Et ça, eh ben on va voir un peu plus loin que ça peut avoir une importance énorme durant votre périple. Enfin, Jill dispose d'un accessoire lui permettant de crocheter certaines serrures et facilitant de fait l'exploration du manoir. On soulignera aussi que chacun dispose d'armes défensives avec le poignard commun aux deux personnages et respectivement le taser et la grenade pour Jill et Chris. Il s'agit là d'une des nouveautés de ce remake en termes de gameplay puisque le joueur peut désormais équiper ses accessoires forcément en quantité limitée, lui permettant de se dégager s'il se fait attraper par un adversaire automatiquement ou via une pression sur elle en fonction du réglage choisi dans les options. Mais ne vous y trompez pas les amis, quel que soit le mode de difficulté choisi, ce remake reste un jeu extrêmement difficile, peut-être même plus que le jeu dont il est inspiré qui était déjà bien doté en la matière. On va commencer par parler de choses qui pourront paraître basiques mais qui modifient pourtant radicalement l'expérience de jeu. Premier point, la gestion de la vie. De nos jours où il est fréquent de voir des jeux permettant une régénération automatique de la santé dès qu'on se met quelques secondes à couvert ou qu'on bat un adversaire, la donne est tout autre avec le titre qui nous intéresse ici puisqu'on devra utiliser des items de soins relativement rares et bouffant surtout une place dans l'inventaire mais ça on va y revenir. Ensuite, on manie un personnage extrêmement fragile et encaisser quelques coups sera bien souvent synonyme de game over et de retour pur et simple à l'écran titre pour charger une partie préalablement sauvegardée. Ce qui m'amène tout logiquement au second point à savoir le système de sauvegarde. Ici, pas de checkpoint. La seule manière d'enregistrer sa progression consiste à utiliser un ruban encreur sur une machine à écrire. Je vais être honnête, il s'agit là pour moi d'une des trouvailles les plus sadiques de toute l'histoire du jeu vidéo. Alors vous allez me demander pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ces rubans encreurs sont présents en quantité tellement limitée que vous aurez en permanence le réflexe de les économiser prenant le risque de vous faire tout au prochain couloir et de regretter amèrement de ne pas avoir sauvegardé. Alors je n'ai pas compté mais il ne doit pas y en avoir beaucoup plus d'une vingtaine de rubans dans tout le jeu et vous serez constamment confronté à un cruel dilemme à savoir les économiser ou en utiliser un pour sécuriser la progression avec le risque qu'il vous manque plus tard. Puisqu'on parle de dilemme, la transition est toute trouvée pour évoquer l'inventaire. 6 ou 8 objets c'est tout ce que vous pourrez transporter simultanément en comptant bien évidemment les items comme des clés indispensables à la progression. Alors certes, vous aurez toujours accès à des mâles dans les salles de sauvegarde communiquant entre elles et permettant de délester un peu l'inventaire. Mais une fois que vous aurez récupéré une ou deux armes ou diverses clés ou objets nécessaires à la résolution d'une énigme dont vous aurez forcément besoin rapidement, est-ce que vous ferez le choix d'emporter des munitions ou un item de soin ? Il m'est même arrivé de devoir laisser la mort dans l'âme des rubans encreurs par manque de place dans mes poches. Alors ok, libre à vous de vous rendre dans une salle de sauvegarde pour vider un peu votre inventaire, mais ces dernières sont tellement espacées et les couloirs à emprunter souvent si dangereux qu'on y réfléchira deux fois avant d'effectuer le trajet. D'autant que vous pourrez très bien vous retrouver bloqué parce qu'une poignée de porte s'est pété vous obligeant à faire encore un détour souvent très 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 périlleux. Dans un tout autre registre, la question se posera souvent de savoir s'il faut choisir l'affrontement D'expérience, vous savez qu'il vous faudra au moins un demi-chargeur de pistolet pour en venir à bout. Compte tenu du peu de munitions disponibles dans l'intégralité du jeu, qu'est-ce que vous allez faire ? L'éviter est souvent une bonne option mais pas forcément évident compte tenu de l'étroitesse des couloirs du manoir. Le tuyau au couteau ne vous coûtera aucune balle mais demandera un temps considérable et vous fera certainement perdre de la vie compte tenu de votre manque d'allonge. Vous aurez peut-être la tentation de vous faciliter la vie en utilisant l'une de vos armes les plus puissantes comme le fusil à pompe le magnum ou le lance-grenade mais vous garderez toujours à l'esprit que les munitions que vous gaspillerez dans ce combat pourront vous faire défaut plus tard contre un boss. Abattre un simple zombie est en outre une pratique dangereuse a fortiori dans ce remède qui a introduit une savoureuse nouveauté dans son gameplay. Ainsi, une fois votre victime au sol elle sera pas pour autant inoffensive. En effet, si le cadavre ne disparaît pas il est fort à parier qu'il se relève lors d'un de vos prochains passages sous une forme beaucoup plus dangereuse. Une surprise qui peut parfois arriver après plusieurs heures vous prenant totalement au dépourvu. A ce moment là oubliez les zombies pas franchement vivaces. Les Crimson Heads car c'est le nom de ces ennemis ressuscités sont capables de courir ultra résistants infligent d'énormes dégâts et peuvent même descendre ou monter les escaliers. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise il n'y aura pas 36 solutions. Il vous faudra cramer le cadavre lorsqu'il sera au sol en utilisant une flasque d'essence et un briquet. Mais là encore les problématiques se multiplient puisque la flasque ne peut contenir que deux doses et doit ensuite être remplie des très très rares jerrycans présents dans le jeu. Et on en revient encore à l'utilisation de l'inventaire. Transporter le briquet et la flasque vous demandera deux emplacements qui ne pourront être utilisés pour des armes ou des items de soins. Donc oui bien souvent mieux vaudra jouer la carte de l'esquive pour éviter de créer des ennemis encore plus terribles que les zombies de base. D'autant que sur le point de la variété des adversaires le jeu se montre suffisamment inventif pour pas avoir besoin d'un coup de pouce. Doberman Corbeau Araignée Hunter Serpent Serpent Et autres boss peu recommandables viendront parachever un bestiaire fort bien fourni et susceptibles de donner des sueurs froides aux plus aguerris des joueurs. Puisqu'on aborde cette catégorie de personnes sachez que même les plus grands fans du jeu d'origine ne se retrouveront pas ici en terrain totalement connu. Les énigmes ont ainsi pour beaucoup été remaniées au même titre que Level Design déjà génial en 96 mais bien plus abouti 6 ans plus tard. Comme celui d'origine le manoir est littéralement immense parsemé de portes fermées ou de passages obstrués qu'il va vous falloir trouver un moyen de franchir en mettant la main sur des clés ou en résolvant des énigmes pour beaucoup bien mieux penser que 6 ans auparavant. Les développeurs ont même été jusqu'à inclure des sections entières totalement inédites comme le cimetière la crypte ou un passage glaçant dans les bois vous menant dans une sinistre cabane pour une exploration plus intense encore que dans le jeu originel. Pour terminer sur le bestiaire sans même parler des Crimson Heads que j'ai déjà mentionné de nouveaux ennemis ont fait leur apparition et poseront pour certains de gros problèmes aux joueurs à l'image de Lisa Trevor créature informe et immortelle bénéficiant d'un arc scénaristique complet ou des requins ayant pour seule volonté de vous inscrire au menu de leur déjeuner. Contre ces quelques nouveaux venus un combat frontal se terminera au mieux par un énorme gaspillage de munitions et au pire par une mort violente avec toutes les conséquences que ça suppose. Bref tous ces éléments viennent rendre ces remakes non seulement plus long puisqu'une bonne dizaine d'heures sera nécessaire pour en venir à bout avec en prime une grosse jouabilité induite par les différentes fins à découvrir des bonus comme des armes ou des costumes à débloquer mais aussi plus difficile que son inspirateur qui était pourtant déjà bien doté en matière de challenge. En véritable survival horror il viendra constamment vous faire compter vos balles et instiller dans votre esprit que la moindre munition gaspillée pourra vous être fatale plus tard. Fort heureusement tout ça s'est accompagné de quelques ajustements bienvenus en termes de gameplay bien que Capcom ait eu à coeur de ne pas bouleverser la formule en profondeur. Ce que je vais mentionner dans les minutes qui vont suivre concernera donc en grande partie autant de jeux de 96 que son remake. On dirige donc le personnage dans des zones à caméra fixe en utilisant le stick directionnel qui offre un surplus de souplesse par rapport à l'antique croix directionnelle utilisée sur la PlayStation il y a maintenant quasiment un quart de siècle. Et oui ça nous rajeunit pas tout ça. Les déplacements restent cependant très rigides puisque nécessitant de tourner le personnage avec les directions de côté avant d'avancer ou de reculer via respectivement haut ou bas. Je me permets une petite parenthèse pour préciser que ce remake propose deux modes de contrôle supplémentaires dans les déplacements avec la rotation du personnage restant associé au stick gauche mais l'avancée ou le recul pouvant être alloué au bouton A et B tandis que la course nécessite de presser deux fois le premier cité puis de le maintenir enfoncé. Le troisième mode quant à lui change juste l'attribution des déplacements vers l'avant en les déclenchant via la gâchette R. Celle-ci étant analogique l'intérêt est bien évidemment de pouvoir marcher ou courir en fonction de l'intensité de la pression sans avoir recours à une autre touche pour déclencher la course. Bon on va pas se mentir même s'il reste très rigide le mode par défaut reste clairement le plus jouable et c'est surtout de lui qu'on va parler dans les prochaines minutes. En cas de mauvaise rencontre il est nécessaire de maintenir la gâchette R pressée pour lever l'arme préalablement équipée dans l'inventaire. Cela a pour effet de bloquer les déplacements du personnage et d'allouer le stick à la visée avant de tirer par un simple appui sur une touche. Le rechargement automatique dès que l'arme est vide peut être déclenché en passant par l'inventaire via la combinaison de l'arme avec ses munitions. Une méthode recommandée pour éviter de se retrouver à court de balle avec un zombie nous fonçant dessus. Pas de touche de recharge donc pas plus que d'esquive de tir en mouvement ou de caméra épaule contrairement aux deux autres jeux dont on va parler plus tard. On ajuste droit via le stick C à une petite amélioration puisque le personnage peut désormais se retourner rapidement à 180 degrés. Une mécanique initialement introduite dans le Resident Evil 3 Nemesis de 99 et très très utile pour faire une menace un peu trop pressante. En 96 ce choix d'offrir des angles de vue fixes était avant tout une réponse aux contraintes techniques associées à la Playstation. En effet le choix avait été fait de combiner des décors en 3D pré-calculé magnifique au passage avec des personnages en 3D temps réel. 16 ans plus tard la puissance plus qu'honorable de la Gamecube aurait certainement permis de proposer une expérience en full 3D comme la machine sut d'ailleurs le faire en 2005 avec le splendide Resident Evil 4. Et pourtant le choix fut fait de ne pas bouleverser cet aspect du jeu soulignant une autre utilité de ses angles de caméra fixe à savoir la peur suscitée chez le joueur. Et oui cette caméra pouvant paraître frustrante ne montre finalement que très peu l'action et vous ne savez jamais ce qui vous attend au détour d'un couloir. Vous aurez donc constamment la peur de faire une mauvaise rencontre ce qui alimentera la tension permanente insufflée par le jeu. Les ouvertures de porte répondent exactement au même constat. Dans le milieu des années 90 cette animation avait pour but de masquer les temps de chargement. La génération 128 rendait forcément le processus obsolète et pourtant il fut conservé pour maintenir cette tension éprouvée à chacune de ses ouvertures quelques secondes durant lesquelles le joueur a le temps d'appréhender ce qui l'attend juste derrière. Au travers de ce choix de conserver ses mécaniques en apparence obsolète on ressent tout le génie des développeurs de l'époque qui avaient su convertir des faiblesses techniques en force pour leur jeu un peu comme ces messieurs de chez Konami avec leur brouillard dans Silent Hill conçus à la base pour masquer le clipping mais qui avaient fini par devenir l'un des principaux garants de l'ambiance horrifique de leur jeu. La seule incartade à ce niveau concerne les descentes d'escalier qui peuvent maintenant s'effectuer normalement sans donner lieu à une telle animation. Puisqu'on aborde l'ambiance et les contraintes techniques attaquons-nous tout logiquement à l'énorme point fort de ce remake à savoir son aspect visuel. La direction artistique et l'atmosphère étaient déjà irréprochables en 96 évidemment en tenant compte des contraintes techniques de l'époque mais sont littéralement sublimées par cette version revisitée sortie sur Gamecube. Jamais le manoir n'a été aussi splendide et chaque salle semble avoir été dessinée par un artiste ayant eu pour seule tâche dans tout le développement de la rendre inoubliable. Tout est vivant en perpétuel mouvement que ce soit les mouches voltant autour de la lueur blafarde d'une ampoule la végétation ondulant au gré du vent ou la cervelle d'un zombie projetée sans ménagement sur les murs suite à un coup de fusée à pompe en pleine tronche. Au-delà de la finesse graphique forcément incomparable à ce qu'on avait découvert 6 ans auparavant c'est bien la présence de tous ces éléments en mouvement dans les décors qui permettent de totalement faire disparaître le principal défaut des environnements en 3D pré-calculés à savoir leur côté statique. Par ailleurs les scènes déjà iconiques de l'original ont ici été sublimées à l'image de votre première rencontre avec un zombie dès le début du jeu qui n'a jamais été aussi impressionnante ou de l'entrée fracassante des chiens par la fenêtre d'un couloir. Et comment ne pas évoquer cette mythique arrivée du Hunter vous montrant en vue subjective le monstre à arpenter le chemin que vous venez d'emprunter pour vous surprendre par derrière ? D'une manière générale les développeurs ont su modifier par petites touches certains passages pour conserver l'effet de surprise pour les joueurs qui pensaient tout connaître du premier Resident Evil. La modélisation des personnages autant que leurs animations n'a pas pour autant été négligée et se montre criante de vérité en grande partie grâce à l'usage de la motion capture. Mais le véritable tour de force de ce remake concerne indéniablement les effets de lumière. Voir un éclair projeter l'ombre d'un zombie sur le mur juste derrière vous reste une expérience unique résumant à elle seule ce que le soft a à offrir en matière d'effet visuel au même titre que les lustres se balançant doucement et faisant danser les ombres de tous les éléments présents dans la pièce. Comme une cerise sur le gâteau le titre se permet en plus de proposer une grande variété dans les environnements puisqu'en plus du manoir on pourra visiter entre autres un inquiétant cimetière un labo digne de figurer dans un roman de Jules Verne ou des sous-sols si peu engageants qui pourraient faire passer l'enfer pour un club de vacances. Et que dire de la bande son ? Quel soin dans le sound design entre les bruits de pas qui changent en fonction du sol sur lequel on marche les râles des zombies vous mettant constamment en alerte le sinistre croissement des corbeaux la musique cesse faire discrète pour vous laisser entendre tous ces bruitages et vous faire sursauter à chaque bruit suspect. Et oui c'est surtout ça Resident Evil une combinaison de plusieurs facteurs réunis dans un tout unique et entrant dans une parfaite symbiose pour offrir une ambiance effroyablement terrifiante. On termine cette partie consacrée au premier remake avec une rapide revue de presse. Alors j'avoue que compte tenu de l'ancienneté toute relative du jeu j'ai hésité à vous la proposer mais en farfouillant un peu sur le net je suis tombé sur quelques articles intéressants à vous faire découvrir. Je précise cependant que les deux autres jeux dont il va être question dans la suite de la vidéo n'auront pas droit au même traitement. En effet étant sorti très récemment l'exercice perd en intérêt et il y a fort à parier que vous avez déjà pris connaissance des tests dont je pourrais vous parler ici. Enfin bref retour au jeu de 2002 on attaque avec le magazine Joypad qui ne fit pas dans la dentelle en accordant la bagatelle de 8 pages à la version japonaise du jeu dans son numéro 120 juin 2002. Pour l'occasion c'est le dénommé Gollum oui oui monsieur Julien Chiez très grand fan du jeu de 96 qui s'était attelé à la rédaction du test pour un véritable plébiscite qui recueillit au final la note de 9 sur 10. Bien que reconnaissant que la jouabilité pouvait amener les néophytes à se cogner dans les murs les 20 premières minutes et là on peut pas franchement lui donner tort ainsi que quelques défauts comme de micro temps de latence entre les différents plans il soulignait surtout la beauté du jeu tirant vers le photoréalisme et n'hésitez pas à qualifier son aspect visuel de plus beau graphisme jamais vu dans un jeu vidéo du moins à l'époque. L'accent était également mis sur la maniabilité parfaitement adaptée au pas de Gamecube qui se montrait plus ergonomique que les manettes PS2 ou Dreamcast deux consoles qui avaient accueilli Code Veronica à l'époque. Soulignons pour finir que l'article comportait de très nombreux screenshots légendaires et surtout des cadres insistant particulièrement sur différents aspects du jeu comme justement les graphismes ou encore le boss inédit Lisa Trevor semblant provenir tout droit de Silent Hill. Alors pour le coup je sais que nombreux sont ceux parmi vous qui n'aiment pas beaucoup le journaliste dont il est ici question mais on peut pas nier dans ce cas précis le travail réalisé sur cet article était excellent et puait la passion à tous les étages. Console Plus offrit un travail un petit peu moins détaillé mais consacra tout de même 4 pages toujours à la version japonaise du jeu dans son numéro 124 de mai 2002. Pour quel résultat ? Et bah un solide 97% en matière de notation pour un jeu qualifié tout simplement de pure bombe. La difficulté ainsi que les mouvements des personnages un petit peu rigides constituait deux défauts faisant bien pâle figure façon monceau de qualité soulignée à commencer par la réalisation technique et les combats dantesques. Toxic soulignait autant le côté graphique que le nouvel agencement des énigmes qui rendait l'aventure passionnante avec des temps morts inexistants. Un pied total pour le testeur qui qualifia ce remake de grand titre. Même combat pour Kael qualifiant la claque de violente tout en rendant hommage à Capcom et aux soins que le studio apporta à son jeu. Enfin on va pas s'attarder dessus mais les sites internet qui n'avaient à l'époque pas encore pris le pas sur la presse papier étaient eux aussi unanimes à l'image du 18 sur 1 accordé par jeuxvideo.com ou du 8 sur 10 de Gamecult. Pour résumer et bah c'était un véritable plébiscite. Et ce concert de l'ouvrage et bien il est totalement mérité. On est vraiment face à un cas d'école de ce qu'il faut faire pour produire un bon remake. C'est à dire que c'est un jeu Resident Evil Rebirth qui ne dénature pas du tout l'original qui conserve vraiment l'essence du jeu d'origine tout en y apportant et bien des choses qui ajoutent une vraie plus-value au jeu et bah forcément le sublimant alors que ça soit au niveau de ces choses qu'il ajoute en termes de contenu mais aussi et surtout au niveau visuel c'est totalement incomparable quand vous comparez le jeu sur Playstation et le jeu sur Gamecube. Et j'irai même plus loin en vous disant que ce jeu là vous y rejouez aujourd'hui en 2020 donc quand même 18 ans après la sortie initiale du jeu c'est pas rien une vingtaine d'années et bah le jeu il n'a pas pris une ride il est toujours aussi magnifique et là c'est pas la nostalgie qui parle c'est vraiment factuel c'est que visuellement même en y jouant sur une télé de taille quand même respectable on préférait quand même le cathodique évidemment et bah le jeu est toujours magnifique alors c'est le cas de beaucoup de jeux Gamecube c'est une console qui vit plutôt bien si c'était pas le cas notamment de la première Playstation enfin des toutes premières consoles 3D la Gamecube je pourrais vous citer plein de jeux qui ont extrêmement bien vieillis vous avez Luigi's Mansion Super Mario Sunshine Star Wars Road Leader Rebel Strike enfin grosso modo ça a beau être de la 3D c'est de la 3D qui vit très bien et qui n'a pas rougeur de la comparaison avec ce qu'on voit aujourd'hui donc quand je vous parlais d'enrichir l'expérience et bah on a même quelques petits easter eggs assez marrants qui sont placés ça et là je pense notamment c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête mais vous avez un dispositif de sécurité que vous devez activer à plusieurs reprises dans la base souterraine de ce Resident Evil Reverse et le dispositif en question bah c'est une Gamecube grosso modo donc voilà tout un tas de petites références comme ça donc le concert de louanges il va s'arrêter là je vais juste apporter un petit bémol alors qui est très personnel je suis conscient que ça vient totalement de la manière dont je l'ai redécouvert pour faire cette vidéo mais la maniabilité je trouve que c'est quand même assez difficile de revenir à ce genre de gameplay en 2020 alors je vous explique grosso modo c'est que ce jeu là vous l'aurez compris en regardant le début de l'introduction générale de la vidéo je l'ai fait après avoir enchaîné les deux remakes donc de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 et surtout après avoir passé pas mal de temps sur le Resident Evil 3 où j'ai essayé un peu de faire des défis bon ça on va en reparler un petit peu plus tard vous saurez un petit peu mieux de quoi je parle j'ai quand même passé plusieurs dizaines d'heures dessus et bah c'est vrai que quand vous passez de la caméra épaule alors c'est pas un jeu très souple Resident Evil 3 ils ont quand même gardé un petit peu une certaine inertie inhérente au jeu de l'époque mais c'est vrai que quand vous passez de la caméra épaule et que vous revenez après à la jouabilité vénérable des Resident Evil classiques à savoir une caméra fixe et un personnage qui se déplace dans des décors en 3D pré-calculé et bah c'est difficile c'est vraiment difficile de s'y refaire notamment dans les déplacements vous allez vous manger des murs pendant deux heures avant de réussir à vous y remettre et bah oui ça c'est un petit peu un problème je trouve que aujourd'hui c'est une maniabilité qui a un petit peu de mal à convaincre alors j'ai réussi à m'y refaire mais ça m'a quand même pris du temps et c'est vrai que pendant une heure ou deux j'ai failli abandonner je me suis dit c'est pas possible je peux plus je peux plus jouer à ce genre de jeu et puis après la nostalgie a repris le dessus la nostalgie et puis surtout les qualités du jeu ont réussi à reprendre le dessus pour me réintéresser au jeu et me permettre d'aller au bout mais je suis pas certain que quelqu'un qui découvre le jeu en 2020 donc à savoir sur Resident Evil Rebirth malgré toutes ses qualités techniques soit capable de l'apprécier à sa juste valeur et c'est tout de même un petit peu dommage et il y a un deuxième point qui m'a vraiment choqué et qui a failli me faire abandonner et là c'est pas un bémol c'est même pas un défaut c'est vraiment une caractéristique inhérente à la saga Resident Evil c'est la difficulté et là je pense que je peux dire sans crainte de me tromper que j'avais totalement oublié ce que c'était qu'un survival horror à force de jouer au jeu récent mais quand je dis survival horror c'est un vrai survival horror c'est à dire un survival horror vous avez vraiment assez peu d'action c'est plutôt l'attente de la menace qui va vous faire flipper et faire monter la tension en vous et un survival horror c'est un jeu dans lequel vous gaspillez une balle à un moment de l'aventure si ça se trouve ça va vous coûter la vie quelques heures plus tard parce que vous n'aurez plus les munitions qu'il faut pour venir à bout d'un adversaire alors la comparaison elle va s'imposer un petit peu avec un jeu que j'ai fait relativement récemment à savoir The Last of Us donc je vais mettre les deux dans le même panier le 1 et le 2 The Last of Us c'est à mon avis à l'heure d'aujourd'hui donc si on accepte évidemment les remakes de Resident Evil mais ce qui se rapproche le plus dans les jeux récents d'un survival horror et pourtant c'est pas du tout comparable c'est à dire que dans The Last of Us vous avez très peu de munitions un personnage vraiment très fragile c'est des éléments caractéristiques du survival horror mais ces éléments là et bien ils sont compensés dans The Last of Us par d'autres caractéristiques de gameplay à commencer par les armes de corps à corps qui sont véritablement efficaces c'est pas du tout comparable par exemple aux poignards de Resident Evil les armes de corps à corps dans The Last of Us vous pouvez quasiment faire toute l'aventure uniquement en utilisant celle-là alors que dans Resident Evil avec votre poignard son allonge ridicule et le peu de dégâts qu'il fait subir vos adversaires très sincèrement c'est une arme vraiment d'un point que vous pouvez utiliser mais c'est pas avec elle que vous allez réussir à terminer le jeu on pourrait parler aussi dans The Last of Us des mécaniques d'infiltration qui sont vraiment extrêmement bien rodées et qui permettent de se débarrasser sans coup férir de la plupart des adversaires sans dépenser aucune munition et sans perdre le moindre point de vie dans Resident Evil vous avez pas ça vous avez pas du tout ce côté infiltration et si vous rencontrez un ennemi vous pouvez l'éviter mais vous pouvez pas vous en débarrasser sans aller au combat frontal donc ça c'est aussi un élément qui rend The Last of Us beaucoup plus facile et également tout ce qui est craft d'armes et de munitions dans The Last of Us ce qui aide beaucoup alors ok la fabrication de munitions ça va arriver dans les épisodes suivants de la saga Resident Evil mais c'est vraiment un gros plus ou plutôt un gros moins pour le challenge dans The Last of Us ça et évidemment l'absence ou du moins le côté négligeable des énigmes dans The Last of Us alors qu'elles sont vraiment au centre du gameplay dans Resident Evil et surtout dans Resident Evil vous avez vraiment cette peur puisque vous devez résoudre des énigmes tout en vous disant que vous risquez de vous taper un zombie qui va sortir d'un placard ou d'un recoin de couloir et qui va vous bouffer pendant que vous essayez de vous livrer à une résolution d'énigmes ou de puzzles Resident Evil c'est aussi des moments de pure épouvante que vous avez pas forcément dans les autres jeux qui se veulent appartenir au Survival Horror des moments cultissimes le premier zombie la première rencontre avec Lisa Trevor alors ça c'est vraiment que dans le remake première apparition du Hunter et même tous ces moments où vous faites la rencontre d'un zombie au détour d'un couloir qui va vous sauter dessus alors que vous y attendiez pas ou bien quand vous voyez pour la première fois un Crimson Head vous foncez dessus vous vous dites mais putain c'est quoi ça il vient de 28 jours plus tard celui-là ou quoi ? Bref vous avez suffisamment peu de menaces entre guillemets pour que leur apparition soit marquante et ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans les jeux actuels qui veulent s'approcher justement du survival horror donc pour finir sur ce premier remake je précise que vous avez eu un remaster au même titre que le Resident Evil 0 d'ailleurs qui est sorti en 2015 un remaster HD donc qui vous permettait de jouer en 1080p ça ajoutait également un nouveau mode de contrôle plus moderne qui déplaçait le personnage en direction du stick ce qui peut être un petit peu déroutant puisqu'il faut changer de direction forcément à chaque fois que vous changez d'angle de caméra et ces deux remasters ont été regroupés dans une compilation en 2016 intitulée Resident Evil Origin Collection que voici donc un jeu qui est sorti une compilation qui est sortie sur PS4 et Xbox One en 2016 et sur Switch un petit peu plus tard en 2019 si je ne me trompe pas donc voilà vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas vous essayer à cet excellent jeu et puis vous essayez Resident Evil 0 qui est également très très bon puisque vous pouvez maintenant y jouer sur les consoles pas next gen mais les consoles actuelles Alors après le succès quand même assez important de Resident Evil Rebirth sur Gamecube on aurait pu imaginer que Capcom exploiterait le filon et continuerait dans la même logique avec les jeux suivants et ben non c'est pas arrivé donc on a vu on a eu des adaptations de Resident Evil 2 Resident Evil 3 et Code Véronica à sortir sur console 128 mais finalement ben voilà comme on en a parlé déjà c'était pas considérable comme de véritable remake juste des adaptations un petit peu améliorées mais rien de comparable au travail qui avait été effectué par Capcom sur le Resident Evil Rebirth aucun remake sur génération 128 aucun remake supplémentaire sur la génération suivante à savoir PS3 et Xbox 360 et les premiers à essayer de s'appeler un remake de Resident Evil 2 et bien ça a été une équipe de fans nommée Invader Games donc c'était des Italiens qui se sont lancés dans le développement d'une version complètement remaniée sous Unreal Engine 4 de Resident Evil 2 alors le jeu était vraiment superbe l'Unreal Engine on sait de quoi il est capable et il y a des images qui sont sorties c'était vraiment magnifique la maniabilité était aussi plus actuelle ça se dirigeait forcément avec une caméra épaule contrairement au jeu d'origine mais ce jeu là malheureusement n'a pas pu voir le jour du moins sous cette forme puisqu'en 2015 Capcom a annoncé le remake officiel de Resident Evil 2 donc ça a été fait quand même avec classe par Capcom qui a invité l'équipe d'Invader Games dans ses locaux pour discuter un petit peu de tout ça et puis pour recueillir quelques conseils et quelques idées de cette équipe de fans qui avait quand même fait un boulot assez extraordinaire à l'époque et finalement ce fangame il n'est pas mort à proprement parler puisqu'il sortira en 2019 sous le nom de Daymare 1998 alors que je n'ai pas essayé qui apparemment n'est pas parfait mais qui est tout de même un magnifique hommage à la saga Resident Evil puisque même s'il a dû être forcément modifié pour ne pas rentrer en conflit avec le remake officiel il reste forcément une énorme influence de la saga Resident Evil sur ceux qui l'ont développé et de fait sur le jeu qu'ils ont créé donc le remake de Resident Evil 2 le remake officiel quant à lui il sort la même année en janvier sur PC PS4 et Xbox One et on attaque tout de suite si le premier jeu nous avait placé en périphéé de Raccoon City sa suite nous emmène quant à elle directement à l'intérieur de la bourgade deux mois après les événements du manoir Spencer alors que les choses ne semblent pas avoir encore totalement dégénéré on découvre un jeune policier du nom de Leon S. Kennedy en route pour sa toute première journée de travail au sein des forces de police de Raccoon un premier jour qui sera plutôt mouvementé au final en faisant halte à une station service il découvre que les lieux sont moins déserts qu'on pourrait le croire s'ensuit une séquence extrêmement stressante durant laquelle le jeune homme doit s'échapper devant une horde de zombies assoiffés de sang dans sa fuite il sauve une jeune femme nommée Claire Redfield à la recherche de son frère Chris membre des stars et accessoirement l'un des deux héros du premier jeu qui n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs mois le duo improvisé se dirige vers la ville mais se retrouve bientôt séparé suite à un accident de voiture et se donne rendez-vous au commissariat alors bien entendu les lieux seront largement infestés par diverses créatures dont certaines faisant passer les zombies pour de simples toutous inoffensifs et le simple objectif de quitter la ville s'avérera bien plus compliqué que prévu pour nos deux héros plus encore que le titre dont on a parlé en première partie de vidéo ce second remake opère de très nombreux changements par rapport au jeu originel à commencer par la narration dès la séquence introductive on débute par une petite cinématique supplémentaire qui a été ajoutée afin de justifier l'accident qui séparera les deux protagonistes peu de temps après à l'image de cette séquence la narration se montre globalement beaucoup plus soignée et forcément plus en accord avec les standards de 2019 année de sortie du jeu avec en prime des dialogues forcément plus dans l'air du temps utilisant un doublage de très bonne qualité la rencontre entre nos deux héros a également fait peau neuve ainsi au lieu de se croiser dans un restaurant dracoon Claire et Lyon font connaissance dans la station service qui constitue la toute première zone inédite de ce remake et font immédiatement face à une crise avec cette fuite éperdue face à une horde zombie techniquement le gouffre est forcément énorme entre le jeu d'origine et suite 2019 pour l'occasion le soft a été entièrement reprogrammé avec un moteur graphique digne de ses contemporains en l'occurrence le Hero Engine qui avait été utilisé en 2017 avec Resident Evil 7 dit adieu à la combinaison entre 3D pré-calculé pour les décors et 3D temps réel pour les personnages qui avait pourtant été conservé dans le remake du premier épisode sur Gamecube on passe ici au full 3D sans pour autant perdre en qualité visuelle bien au contraire cette nouvelle vision du jeu de 98 est en effet magnifique et met surtout sa technique au service de l'ambiance pour nous placer dans un état de stress constant quelques parties prises audacieuses ont été adoptées comme celui d'assombrir énormément l'aventure ainsi les zones éclairées notamment dans le commissariat sont finalement plutôt rares et nous contraignent à l'usage automatique d'une lampe torche réduisant fortement notre champ de vision une bonne manière de compenser le gain de visibilité induit par l'abandon des caméras fixes et le passage du format 4 tiers au 16 neuvième qui augmente forcément la zone visible par le joueur et aurait donc pu diminuer le stress ressenti le résultat est parfait et l'astuce fonctionne totalement à tel point qu'elle en arrive presque à rendre la progression plus éprouvante encore pour les nerfs puisqu'on parle de progression justement le jeu demeure extrêmement classique sur ce point avec des mécaniques datant du tout premier épisode commercialisé en 96 vous passerez ainsi le plus clair de votre temps dans un commissariat comportant de très nombreuses issues fermées et de vraies via d'innombrables allers-retours collectés clés et items voire résoudre des énigmes afin de débloquer des passages et de progresser vers votre objectif pour ce faire et notamment pour déverrouiller des coffres pouvant contenir de très nombreux bonus extrêmement utiles une lecture attentive des documents récoltés sera indispensable tout comme parfois la simple observation des environnements pour dénicher par exemple une inscription griffonnée à la va-vite sur un tableau la chose est forcément simplifiée par la carte qui nous informe désormais sur la présence d'items zappés dans les salles qu'on aurait déjà visitées une bonne manière de rien oublier que ce soit les objets indispensables à la progression ou tout simplement des items de soins et munitions tout aussi salvateurs pour continuer sur cet aspect on se retrouvera nettement moins restreint par l'inventaire grâce à la collecte de sacoches présentes en quantité conséquente permettant d'augmenter sensiblement sa capacité alors qu'on pouvait seulement ajouter deux emplacements dans le jeu de 98 on pourra carrément en adjoindre 12 supplémentaires dans le remake c'est donc un des facteurs principaux du challenge qui s'envole tout comme la disparition des rubans encreurs hormis dans le mode de difficulté maximale en l'occurrence le mode hardcore qui se caractérise également par des munitions plus rares et des ennemis plus coriaces à l'inverse soulignons entre parenthèses que le mode facile outre des ennemis nettement moins résistants offre en prime une visée assistée d'une manière générale l'exploration meticuleuse des environnements s'avère bien plus rémunératrice dans cette version revisitée avec en plus la collecte de nombreuses améliorations pour les armes de nos personnages dans un souci de casser cette logique de progression les développeurs ont également eu à coeur de modifier les séquences jouables mettant en scène Ada Wong et Sherry Birkin pour la première l'accent n'est clairement pas mis sur l'action comme en témoigne la quantité très limitée de munitions à sa disposition la jeune femme dispose désormais d'un accessoire lui permettant de détecter les câbles électriques dans les murs puis de pirater des dispositifs électroniques une mécanique qu'elle devra utiliser à plusieurs reprises pour résoudre des puzzles voire se sortir de situations disons un peu inconfortables Sherry quant à elle nous permettra d'explorer une zone totalement inédite à savoir l'orphelinat de Raccoon City pour une gigantesque et mortelle partie de cache-cache des passages globalement sympathiques et permettant de rompre un petit peu la monotonie de l'aventure si malgré tout la logique de progression on l'a vu demeure assez semblable difficile de ne pas noter une flagrante extension des différentes zones de jeu le commissariat comporte ainsi de nombreuses salles inédites et dispose d'un troisième étage beaucoup plus vaste tandis que les égouts ont eux aussi bénéficié d'une extension tangible de leur surface à explorer même constat pour le Nest laboratoire souterrain d'Umbrella qui se montre totalement différent de ce que les joueurs avaient découvert en 98 si les deux derniers lieux cités demeurent relativement simplistes dans cette version de 2019 les locaux de la police de Raccoon sont quant à eux une énorme réussite le gameplay quant à lui reprend quelques poncifs de la saga ainsi le joueur retrouvera-t-il les inévitables machines à écrire pour sauvegarder sa progression auquel s'ajoutent néanmoins des enregistrements automatiques de la partie mal de stockage pour le trop plein d'items la combinaison d'objets afin de créer munitions et soins et l'amélioration de nos armes via des pièces collectées durant notre progression on soulignera que si les décoctions de plantes étaient déjà présentes dans le tout premier jeu en 96 la création des différents types de munitions via le mélange de poudre fut introduite quant à elle dans l'épisode Nemesis de 99 et n'était donc par conséquent pas implémentée dans le Resident Evil 2 d'origine commercialisée l'année précédente la présence de cette nouveauté dans le remake constitue donc une différence de taille contribuant à octroyer aux joueurs une quantité de munitions un peu plus importante qu'initialement au delà de ce changement cette maniabilité d'attente 98 se devait d'être modifiée sur certains points cruciaux pour être mise au goût du jour alors dites adieu aux angles de vue fixes pour passer à une caméra épaule inaugurée dans la saga au sein du 4ème volet s'accompagnant forcément d'une aptitude permettant de tirer tout en se déplaçant les conséquences de ce choix fort ne tarderont pas à se faire sentir avec une localisation des dégâts beaucoup plus poussée permettant notamment de démembrer nos adversaires une pratique qui n'a pas seulement un intérêt visuel mais se montre réellement utile en matière de gameplay ainsi détruire les jambes d'un zombie sera le meilleur moyen de le rendre moins mobile pour finalement l'achever en utilisant par exemple le noe de couteau en effet vider un chargeur dans la tête de ces cadavres ambulants n'offrira pas pour autant la certitude de ne pas le voir se relever pour vous croquer les mollets les ennemis de base étant bien plus résistants qu'en 98 pire encore réaliser un headshot devient extrêmement compliqué au vu des déplacements erratiques de ces derniers d'autres linant encore et encore pour vous empêcher d'ajouter votre visée malgré ces indéniables améliorations le joueur ne retrouvera cependant pas la relative souplesse des derniers joueurs estampillés Resident Evil avec des déplacements qui ont gardé leur inertie et l'absence d'une touche d'esquive qui aurait pourtant pu être salvatrice contre certains adversaires spécifiques toutefois contre un ennemi lambda une mauvaise posture provoquera l'apparition d'un QTE nous permettant d'utiliser une arme secondaire que ça soit un couteau ou une grenade afin de nous extirper du traquenard sans le moindre dommage attention néanmoins à ne pas abuser de cette possibilité puisque le premier objet cité sera doté d'une jauge d'usure tandis que le seconde sera bien évidemment pas présent en quantité illimitée sous ils ont également quelques ajouts intéressants comme ces planches qu'il sera possible de clouer aux fenêtres du commissariat afin d'empêcher l'entrée de zombies supplémentaires et de sécuriser les lieux autant que faire se pourra une mesure vivement recommandée car Resident Evil 2 remake est un véritable survival horror réellement difficile constamment il vous faudra compter vos balles et le terminer dans le mode hardcore qui marque le retour des rubans en creurs limités pour les sauvegardes tout en diminuant drastiquement la résistance de notre personnage est un exploit notable dans la vie d'un joueur si les boss se montreront particulièrement problématiques pour notre stock de munitions les ennemis lambda comptent eux aussi dans leur rang de quoi nous poser de grosses difficultés ainsi votre passage dans les égouts soumettra vos nerfs à rude épreuve avec de nombreuses monstruosités qui sera recommandé d'esquiver plutôt que de combattre tandis que le reste de votre progression vous opposera à leakers et autres chiens infectés même un simple zombie désormais capable en prime d'ouvrir les portes nécessitera de nombreux tirs pour définitivement mordre la poussière comme je l'ai déjà évoqué il y a donc fort à parier qu'après plusieurs minutes de jeu vous serez systématiquement assaillis d'un doute en croisant un cadavre tremblant à l'idée qui se relève pour vous croquer dès que vous aurez le dos tourné pour ne rien arranger les multiples rencontres avec un Mister X beaucoup plus présent que dans le jeu d'origine rendent notre fuite plutôt suffocante peut-être même un petit peu trop d'ailleurs alors attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit le principe fonctionne totalement dans l'épouvante suscité chez le joueur qui tremblera de peur en entendant ses lourds pas se rapprocher et appréhendra de le croiser au détour d'un couloir sans avoir le temps de réagir avec un tel adversaire votre seule option c'est l'esquive il sera plus que vivement recommandé d'éviter de courir la marche étant le meilleur moyen pour l'empêcher de vous localiser alors c'est certainement un ressenti très personnel mais pour ma part j'ai du mal avec les adversaires invincibles dans le jeu vidéo et j'aime bien qu'on me laisse ma chance regardez même l'ennemi surpuissant que vous rencontrez au tout début de Dark Souls avec votre épée cassée toute pourrie et votre totale absence d'équipement il faut être un vrai Jedi pour y arriver mais le bourg n'est pas pour autant immortel contrairement à Mister X d'aucuns souligneront que le Nemesis de Resident Evil 3 était bien plus redoutable mais celui-ci pouvait être très difficilement j'en conviens vaincu à chacune de ses apparitions laissant au joueur une chance de s'offrir une paix méritée ou du moins l'illusion d'être en mesure d'agir sur son destin ici le fameux Mister X ne peut qu'être ralenti une poignée de secondes au prix de quelques tirs en pleine tête un parti pris dont personnellement je suis pas vraiment un grand fan au rendaire proche et cette fois-ci celui-là il va être beaucoup plus objectif on va également souligner le système de campagne pour visionner la véritable cinématique de fin il vous faudra terminer le jeu avec l'un des deux personnages en l'occurrence Claire ou Léon puis boucler une campagne bis alors débloquer avec l'autre seulement voilà cette narration peine à convaincre avec deux cheminements extrêmement proches rendant la seconde partie assez inintéressante en dépit de quelques passages inédits pire encore difficile de ne pas noter une totale absence de cohérence entre les deux puisque aucune action réalisée avec l'un des deux protagonistes n'aura de conséquence sur la progression de l'autre alors on va prendre un exemple concret vous faites sauter un mur au C4 avec Léon et Claire retrouvera la même paroi à détruire lors de son passage tandis que toutes les énigmes résolues par le premier personnage se retrouveront mystérieusement remises à zéro pour le second c'est vraiment dommage parce qu'un véritable soin apporté à toutes ces interactions entre les deux histoires aurait donné naissance à un jeu véritablement novateur et particulièrement intéressant à suivre en matière de scénario ici seule la volonté de découvrir le véritable dénouement de l'aventure poussera le joueur presque contraint et forcé à s'attaquer à la seconde campagne on termine le chipotage en évoquant quelques textures étranges dans le commissariat certaines surfaces ayant tendance à scintiller anormalement tandis que les expressions faciales manquent un peu de réalisme lors des séquences de dialogue mais ne vous y trompez pas amis abonnés comme on dit qui aime bien châtie bien et malgré ses quelques bémols difficile de ne pas vous recommander ce remake qui sublime l'original en tout point et ravira les fans de survival horror à fortiori si vous investissez 3 euros supplémentaires dans le DLC permettant de jouer avec les musiques débrutages d'époque bon par contre c'est un petit peu dommage de ne pas avoir inclus cette option gratuitement d'autant que la nostalgie rend difficilement acceptable le sound design du remake par défaut pour le joueur ayant découvert le titre d'origine en 98 puisqu'on évoque le contenu additionnel sachez que vous pourrez en terminant la première campagne puis l'aventure bis débloquer un mode de jeu supplémentaire baptisé le 4ème survivant vous incarnerez alors un soldat d'umbrella dont l'équipe a été entièrement décimée dont l'objectif sera de quitter les égouts afin de se rendre jusqu'au commissariat pour s'échapper en hélicoptère s'il se trouvera bien doté en divers items dans son inventaire il ne pourra en contrepartie ramasser aucun objet jusqu'à la fin de son périple le combat devra donc être l'option choisie qu'en cas d'absolue nécessité afin de gérer ses ressources judicieusement si vous parvenez à remplir l'objectif vous débloquerez un second mode de jeu baptisé Tofu Survivor dans cette parodie vous devrez effectuer le même trajet que dans le mode précédent mais incarnerez cette fois-ci un bloc de tofu oui oui je vous jure le manu il a pas fumé la moquette en revanche on peut pas en dire autant des développeurs de chez Capcom qui nous livrent ici un pur délire comme on les aime d'autant que boucler une nouvelle fois ce mode de jeu vous permettra de débloquer d'autres personnages jouables tout aussi délirants qui se distingueront par le contenu de leur inventaire on termine en évoquant les survivants fantômes DLC gratuits sortis en février 2019 et nous offrant trois scénarios supplémentaires ainsi Kendo le malheureux tenancier de l'armurerie qu'on croisera à la fois dans Resident Evil 2 mais aussi dans Resident Evil 3 tente de rejoindre un point d'extraction afin de s'enfuir par hélicoptère tandis que Catherine Warren essaie quant à elle de libérer le journaliste Ben Bertolucci retenu prisonnier dans une cellule du commissariat avec qui elle entretient une relation enfin un énigmatique protagoniste nommé Ghost a quant à lui pour objectif de s'échapper avec un échantillon du virus G perdu par Ada Wong pour l'aider le joueur croisera à quelques occasions des distributeurs d'objets lui permettant de choisir un item parmi les trois proposés tandis que certains zombies portant un sac à dos offriront un butin pouvant être diablement utile pour survivre terminer ces trois scénarios aura pour effet d'en débloquer un quatrième où Daniel Cortini le shérif du comté Darkly qui dans l'histoire normale se fait tuer à la station service au tout début du jeu est parvenu à abattre le zombie qui l'attaquait et doit faire face à une horde de cent tas de viande putride prenant les lieux d'assaut avant de pouvoir s'échapper en compagnie de Léon forcément non canon surtout le dernier ces quatre scénarios supplémentaires disponibles gratuitement proposent chacun deux modes de difficulté se distinguant par la dangerosité des ennemis et le contenu de l'inventaire initial notez toutefois que pour ce mode de jeu largement porté sur le scoring seul le réglage le moins permissif vous permettra de comptabiliser vos performances ce nouveau contenu est également l'occasion d'introduire de nouveaux ennemis comme les zombies capables d'empoisonner le joueur ou les pale heads qui se régénèrent et qu'on retrouvera l'année suivante dans le remake de Resident Evil 3 donc globalement ce Resident Evil 2 remake est une excellente relecture du jeu d'origine il est très proche du jeu d'origine mais il améliore ce qu'il faut il s'éloigne suffisamment pour que le fan de 98 soit pas en terrain connu ce qui est quand même quelque chose de bien puisque ça justifie largement le fait de le redécouvrir pour ceux qui avaient poncé le jeu qui est sorti initialement sur Playstation alors il est pas parfait notamment on en a parlé la cohérence entre les deux campagnes moi c'est vraiment un truc qui m'a un peu sorti de l'aventure mais malgré tout et bien il fait honneur au jeu de 98 alors je termine cette partie sur Resident Evil 2 remake avec juste deux petites anecdotes vis-à-vis de mon expérience et de la manière dont j'ai découvert Resident Evil 2 à la base alors Resident Evil 2 j'ai découvert vraiment sur le tard à l'époque j'avais uniquement la démo jouable que j'avais dû choper sur un CD de démo qui était de mémo c'était un Playstation Magazine j'essaierai de vous retrouver ça et de vous le mettre au montage si c'est possible et la démo elle était limitée à 10 minutes et j'ai passé un temps énorme sur cette démo en essayant toujours d'aller un poil plus loin par la suite voilà à l'époque c'était un petit peu ça c'était la louse on ne pouvait pas acheter tous les jeux donc on passait du temps sur les démos jouables et la deuxième anecdote c'est que cette démo sur laquelle on l'a vu j'ai passé beaucoup de temps elle m'a valu une soufflante de la part de mes parents puisqu'ils ont eu le malheur un jour de rentrer pendant que j'étais en train de jouer à ce jeu là dans le salon de rentrer dans la pièce et de tomber pile au moment où je venais de me faire bouffer par un zombie et bah vous voyez à quoi ça ressemble l'écran de mort dans Resident Evil 2 mais dans tous les autres aussi le sang qui gicle sur l'écran autant dire que c'est pas du tout du tout du tout bien passé surtout qu'à l'époque je devais avoir même pas 15 ans donc forcément j'étais pas du tout censé jouer à ce genre de jeu et oui ça m'a valu d'être de me payer une soufflante comme j'en ai rarement connu depuis et d'être privé de console pendant un petit moment en punition voilà pour les anecdotes personnelles sur ce deuxième Resident Evil et eh bien on va attaquer sans plus attendre le troisième et dernier remake donc on l'a vu le remake de Resident Evil 2 était vraiment pétri de qualité et il a remporté un énorme succès début décembre 2019 donc quelques mois après sa sortie il était déjà à 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde ce qui est quand même un score assez énorme c'est un succès qui était forcément mérité puisqu'on l'a vu le jeu était pétri de qualité et de fait il était logique de voir débarquer un remake du troisième épisode sous-titré Nemesis qui était initialement sorti en 99 et ce fut chose faite dès l'année suivante en avril 2020 avec un remake que vous voyez juste ici du troisième épisode destiné là encore à la triplette Xbox One PS4 et PC pour l'occasion on retrouve Jill Valentine l'une des héroïnes du tout premier jeu de la saga dans une nouvelle aventure se déroulant deux mois après les événements survenus à l'intérieur du manoir Spencer et surtout prenant place en parallèle de l'aventure vécue par Claire Redfield et Leon Kennedy dans Resident Evil 2 la jeune femme se trouve être l'une des dernières personnes à demeurer au coeur de l'apocalypse zombie en marche à Raccoon City cherchant à s'enfuir elle ne tardera pas à se retrouver traquée par une monstrueuse créature made in Umbrella Corporation et baptisée Nemesis le but de cet effroyable adversaire effacer de la surface de la terre toute trace des stars unité spéciale de la police de Raccoon dont Jill fait malheureusement pour elle partie l'objectif plus général de l'opération n'est autre que d'étouffer l'incident du manoir afin de taire la responsabilité d'Umbrella dans la catastrophe actuelle tout en récoltant des données de combat pour de sombres expériences fort heureusement l'agent Valentine trouvera de l'aide auprès de Carlos Oliveira membre de l'UBCS envoyé par la firme pharmaceutique pour faire le ménage dans la ville ce remake se permet quelques choix forts par rapport au jeu l'ayant inspiré dès les premières secondes de l'aventure on est lancé dans un prologue en vue à la première personne particulièrement anxiogène s'ensuit une irruption impromptue du Nemesis qui est donc révélée au tout début de la partie et déclenche une course poursuite effrénée contre la mort rappelons que dans le jeu de 99 Jill ne rencontrait la créature que devant le commissariat où elle la voyait achever son compagnon d'armes Brad Vickers d'une manière particulièrement sanglante révéler cette arme biologique aussitôt pourrait passer pour un mauvais choix de la part de Capcom mais une petite réflexion aura tôt fait de souligner la pertinence de ce parti pris en effet à la fin des années 90 la surprise en voyant arriver ce géant évoquant la créature de Frankenstein était totale et déclenchait une véritable terreur chez le joueur qui allait se retrouver traqué pendant tout le reste de son périple dans les rues de Raccoon 20 ans plus tard le Nemesis demeure connue et gravée au fer rouge dans l'esprit de tous ceux qui avaient joué à Resident Evil 3 et qui représentent une grosse partie de la cible de Capcom pour ce remake le voir apparaître au même endroit aurait donc perdu l'élément central qui déclencha un tel réflexe de peur chez le joueur à savoir l'effet de surprise en le faisant intervenir dès les premières minutes cet effet de surprise effectue son grand retour et le résultat est une réussite absolue d'autant que Jill n'est alors même pas armée et n'a d'autres choix que la fuite par ailleurs cette séquence fait suite à une période de calme à sa guise en essayant les différentes commandes et en réalisant ses premières victimes dans les rangs des zombies pour se mettre en jambes c'est toutes ces certitudes qui sont bouleversées dès le début du jeu lorsque le bourrin vient défoncer la porte de l'appartement Carlos endosse quant à lui une plus grande importance que dans le jeu de 99 puisque c'est à lui qu'est dévolu l'exploration du commissariat alors que ce rôle a incombé initialement à Jill la motivation pour se rendre sur les lieux est d'ailleurs désormais connue puisqu'il s'agit de retrouver le docteur Nathaniel Bard un scientifique d'Umbrella qui dispose des connaissances nécessaires pour synthétiser un vaccin contre le virus T censé être enfermé dans le bureau des stars au coeur du commissariat il déclenche donc tout logiquement une mission de l'UBCS pour l'exfiltrer afin de pouvoir sauver ce qui peut encore l'être à Raccoon ce petit ajout permet de totalement changer les enjeux de l'aventure ce qui n'était en 99 qu'une tentative désespérée de quitter la ville en sauvant le maximum d'habitants devient ici une quête visant à trouver un remède au virus T pour l'utiliser comme monnaie d'échange vis-à-vis du gouvernement afin d'éviter la destruction de Raccoon par un missile nucléaire le passage à l'hôpital de la ville afin de trouver justement le vaccin n'a pas été oublié et incombe une nouvelle fois à Carlos qui doit sauver une gille infectée suite à un combat contre le Nemesis malheureusement tous les choix de Capcom n'ont pas été aussi pertinents ainsi tout le passage visant à rejoindre le Beffrois via un funiculaire pour évacuer en hélicoptère a été purement et simplement supprimé au lieu de ça la destruction de l'hélico par le Nemesis armé de son lance-roquette arrive quasiment au tout début de l'aventure et on a parlé à la suite droit à une tentative de remettre en marche un métro censé emmener les survivants dehors de la ville seulement cette finalité elle manque clairement de cohérence et on a du mal à imaginer comment un métro qui par définition est un transport se cantonnant à l'enceinte de la métropole pourrait constituer une solution d'évacuation viable surtout quand la menace est un missile nucléaire le tout est d'autant plus frustrant que le Beffrois en question est clairement visible en arrière-plan lors d'un combat contre le Nemesis titillant la fibre nostalgique du joueur en évoquant ce passage iconique mais le frustrant en même temps par son absence citons enfin d'autres éléments retirés comme le cimetière le parc ou encore l'hôtel de ville et bah oui ça commence à faire beaucoup globalement si la plupart des éléments scénaristiques sont communs aux deux jeux le remake se caractérise donc par quelques coupes malvenues et comme on l'a déjà vu par une plus grande importance accordée à Carlos oubliez donc les différentes fins de l'original en fonction des choix effectués au cours de l'aventure le remake étant beaucoup plus linéaire et ne laissant la place qu'à un seul et unique dénouement dont Barry Burton d'ailleurs et bah est totalement absent une conséquence finalement assez logique découlant d'une écriture plus soignée avec des événements qui ont gagné en cohérence comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo de même les choix au coeur de l'action qui représentait l'une des grosses nouveautés du soft en 99 ont ici été retirés tout comme la possibilité de vaincre le nemesis à chacune de ses apparitions ce dernier point qui m'avait déjà particulièrement agacé avec Mister X dans le remake de Resident Evil 2 est certainement celui qui m'a le plus déçu ici alors certes on peut bien étourdir le mastodonte le temps de récupérer les caisses d'équipement qu'il lâche afin d'améliorer nos armes mais quelle fierté quand on parvenait à en venir à bout dans l'original même si on savait que c'était que temporaire une sensation hélas aux abonnés absents ici dans le registre des déceptions on pourrait aussi citer la quasi disparition des énigmes alors on est bien d'accord que Resident Evil 3 s'était déjà largement orienté vers l'action par rapport à ses deux prédécesseurs mais le concept à ici était poussé jusqu'au bout et même en me creusant la cervelle j'ai pas souvenir d'avoir eu droit à plus de deux ou trois puzzles et encore les qualifier de puzzles c'est vraiment gentil dans la même veine on pourrait aisément prétendre que le level design du remake est nettement moins torturique dans la version de 99 et même que dans le remake de Resident Evil 2 en contrepartie on aura droit à quelques passages bien tendus où on devra dégommer des hordes de zombies comme cette séquence finale aux commandes de Carlos délaissant clairement le côté survival au profit d'une action frénétique un choix finalement plutôt cool puisque permettant de varier les plaisirs tout en conservant l'ambiance d'un survival horror même si les munitions sont présentes en quantité beaucoup plus abondante que dans le précédent remake si on n'opte pas pour les modes de difficulté les moins permissifs toutes les coupes qu'on a évoquées jusqu'ici ont forcément un impact direct sur la durée de vie du jeu qui ne dépassera guère les 5 heures pour le joueur fouillant un peu pour ramasser tous les items pour preuve l'un des trophées à débloquer vous demandera de boucler l'aventure en seulement 2 heures alors on est bien d'accord que ça s'adresse surtout aux speedrunners mais le simple fait que ce soit possible en dit long sur la longévité assez famélique du soft pour ma part j'ai réussi à atteindre cet objectif en bouclant l'aventure en moins d'une heure trente alors certes c'était pas mon premier run et je connaissais déjà le cheminement mais bon ça fait quand même très très court d'ailleurs la difficulté a largement été revue à la baisse avec une aventure valorisant beaucoup plus l'action et des munitions moins rares un peu comme le jeu original en somme en prime cette durée de vie limitée s'accompagne d'une replay value pas forcément à la hauteur en 99 le fait de découvrir les différentes fins représentait une véritable motivation ici le joueur pourra compter sur de très nombreux défis à remplir comme par exemple abattre un certain nombre de zombies avec une arme particulière ce système était déjà rappelons-le présent dans Resident Evil 2 remake mais ici en plus de débloquer des artworks et autres bonus les défis validés vous offriront des points à dépenser dans la boutique pour collecter encore plus de bonus avec le Saint Graal représenté par le lance-roquette à munitions illimitées mais nécessitant de refaire l'aventure un grand nombre de fois compte tenu de son coup le déblocage des modes cauchemars puis en faire offrira en outre un énorme surplus de challenge à ceux souhaitant bénéficier d'un véritable défi à la hauteur de leur capacité toute la question finalement est de savoir si le joueur aura suffisamment de motivation pour rejouer l'aventure suffisamment de fois pour tout valider et débloquer voire pour platiner le jeu soulignons enfin de nouveaux collectibles prônant la forme de figurines de Mr. Charlie au nombre de 20 à dénicher dans les environnements pour les détruire et se substituant au Mr. Racoon de Resident Evil 2 remake en revanche le mode multijoueur pourrait bien augmenter tangiblement la durée de vie de l'ensemble en se substituant au mode mercenariste qui rappelons-le consistait pour le joueur à effectuer un trajet le plus rapidement possible un timer était présent pour nous maintenir sous pression mais abattre les adversaires sur le trajet permettait d'alimenter ce compte à rebours avec de précieuses secondes supplémentaires on avait le choix entre 3 personnages disposant chacun d'un inventeur différent en fonction des performances on gagnait un grade et de l'argent à dépenser ensuite pour acquérir des armes à munitions illimitées pouvant être utilisées dans un nouveau run de la campagne principale une approche finalement assez similaire à la boutique et au défi dont on vient de parler ici bon bah rien de tout ça mais un mode résistance qui vaut malgré tout le détour concrètement celui-ci rassemble 5 joueurs dans une approche asymétrique dans un premier camp on aura des survivants dont l'objectif consistera à collaborer pour fuir les lieux dans le temps imparti en remplissant divers objectifs on pourra choisir notre personnage parmi de nombreux disponibles disposant chacun d'aptitudes leur étant propre dans l'autre camp on trouvera le cerveau dont le but ultime sera d'empêcher les 4 survivants de s'échapper principalement les ralentissants afin de permettre au timer de s'écouler jusqu'à son terme pour cela il disposera d'écrans de sécurité afin de suivre leur progression il pourra placer des pièges et ennemis sur les maps voire agir sur certains éléments comme les lumières et les ascenseurs s'il n'interviendra jamais directement le cerveau pourra en revanche prendre le contrôle de certains membres de son bestiaire et même de son arme biologique ultime là encore les différents personnages pouvant endosser le rôle du cerveau se distingueront par leurs compétences et les monstres qu'ils pourront invoquer et il vous faudra sélectionner méticuleusement votre alter ego en fonction de votre manière de jouer alors n'ayant pas d'abonnement PSN Plus je dois avouer ne pas m'être essayé moi-même à ce mode de jeu qui paraît toutefois recueillir de nombreux suffrages en sa faveur quoi qu'il en soit on ne peut que saluer l'initiative de Capcom de l'inclure gratuitement dans son jeu boostant ainsi la durée de vie d'un mode solo on l'a vu pas vraiment irréprochable sur ce plan après cet interlude multi retour au solo on l'a vu au travers de quelques exemples l'enchaînement des événements se montre très différent entre ce remake et le jeu qui l'a inspiré cette prise de liberté concerne également le bestiaire qui s'est enrichi de nouveaux venus voire de vieilles connaissances modifiées pour l'occasion Mickey a hélas fait disparaître quelques cauchemars ambuants qu'on aurait aimé voir exit donc le Gravedigger tout comme les araignées géantes remplacées par les Draindame Mios qu'on ne verra que dans la station électrique ces derniers sont d'ailleurs de véritables plaies ambulantes arrivant en quantité illimitée capable d'infecter Jill en pondant des oeufs dans sa bouche bon alors si ça c'est pas pompé sur Alien je veux bien faire une vidéo Léa Passion Vétérinaire sur la chaîne le tout se déroule en prime dans un passage labyrinthique où on doit activer des interrupteurs au rang des nouveautés notons également le retour des Paleheads déjà vu dans le DLC de Resident Evil 2 remake aux commandes de Catherine Warren ayant pour particularité de se régénérer si on les tue pas suffisamment rapidement on s'apercevra aussi très vite que le Nemesis est désormais capable d'infecter des zombies les Transformers ont des créatures bien plus dangereuses qui évoquent les Plagas du 4ème épisode avec leurs parasites attaquant le joueur à distance via une sorte de tentacule et une résistance bien plus importante que le zombie de base le Nemesis puisqu'on en parle voit également son personnage évoluer avec des transformations différentes et surtout il se montre maintenant bien plus menaçant dans les poursuites capable d'effectuer des sauts improbables pour couper la retraite du joueur tout en courant une vitesse plus importante que celle de Jill paradoxalement sa menace se fait moins constante que celle du très lent Mister X dans Resident Evil 2 qui était omniprésente durant de longs passages tandis que notre ami aura plus tendance à ne voir se les dans de courtes séquences précédant un combat contre lui dans une arène on retrouve finalement pas ce frisson qu'on ressentait en entendant les pas du mastodonte au sein du commissariat d'autant que Jill évolue globalement dans des lieux moins exigus que Claire et Leon puisqu'une grande partie de l'aventure se déroule dans les rues de Raccoon rendant forcément l'esquive un petit peu plus simple la comparaison avec le précédent remake est forcément inévitable et va également concerner le gameplay des deux titres globalement ces derniers partagent énormément de points communs avec une visée à l'épaule et différents éléments facilités dans le remake par rapport à l'original comme la recherche des armes sans passer par le menu ou même la conception de munitions qui ne nécessitent plus d'utiliser le reloading tool comme c'était le cas dans le jeu de 99 où cette feature avait été rappelons-le initialement introduite Claire et Gilles disposent d'un maniement finalement assez semblable mais la seconde cité bénéficie de quelques subtilités bienvenues à commencer par une esquive déclenchable via une pression sur R1 et facilitant grandement les combats il s'agit d'ailleurs là de la principale nouveauté du gameplay par rapport à Resident Evil 2 remake cette esquive donc effectuée avec le bon timing permet en prime de déclencher une contre-attaque au ralentier et d'ainsi viser plus aisément l'adversaire d'autant que la dite esquive peut être utilisée tout en visant Carlos de son côté dispose d'un mouvement plus offensif le faisant foncer et pouvant même faire chuter ses derniers le couteau destructible dans Resident Evil 2 est ici illimité dans son utilisation mais ne peut plus servir à vous sortir d'une étreinte zombies qu'un peu trop envahissante puisqu'on évoque les objets soulignons que notre héroïne collectera deux items en l'occurrence le coupe-boulon et le crochet lui permettant de libérer des passages mais aussi d'ouvrir des coffres contenant des bonus Carlos quant à lui ne disposera pas de ces deux éléments mais d'une carte magnétique qui lui ouvrira de nombreuses mallettes comparables dont tout le passage se déroule au commissariat ses mécaniques se substituer la collecte de codes présents dans Resident Evil 2 remake pour ouvrir cadenas et coffres toujours présentes mais dans une quantité bien plus restreinte qu'auparavant enfin on notera l'apparition de générateurs électriques présents dans les environnements et sur lesquels on pourra tirer pour étourdir les adversaires se tenant à proximité une tactique particulièrement payante pour échapper à Nemesis malgré tout le gameplay basique des deux jeux reste très similaire au même titre que leurs aspects visuels respectifs le R.E. Engine fait une nouvelle fois merveille avec de superbes effets de lumière qui renforce l'ambiance horrifique du titre parcourir une sombre ruelle puis à l'angle voir projeter sur la paroi l'ombre d'un zombie se repaissant de sa victime et vous avertissant de fait de la menace à venir constitue un exemple tout simple des fulgurances du soft en termes de direction artistique le chara design a également été revu pour plus de cohérence si vous aviez apprécié la mini jupe de Jill totalement hors sujet à l'époque vous aurez ici droit une tenue un peu plus en phase avec la quête qu'elle devra mener tandis que Carlos se monte un peu moins pretty face que dans l'original on précise quand même que les vêtements traditionnels de la jeune femme et son coéquipier étaient offerts comme bonus de précommande par Capcom la performance capture fait vraiment merveille tant les animations que les expressions faciales sont criantes de vérité bien plus encore que dans le remake de Resident Evil 2 pourtant sorti l'année précédente Carlos et surtout Jill n'a jamais été aussi réaliste dans son chara design et paradoxalement n'a jamais été aussi badass le tout est soutenu par un doublage français de grande qualité justifiant largement qu'il soit préféré à la VO avec des répliques qui font systématiquement mouche toutes ces améliorations par rapport à l'original qui rappelons-le se montraient très limitées dans sa modélisation à cause des contraintes techniques de l'époque viennent soutenir de manière admirable la construction des personnages j'avoue que à titre personnel j'avais jamais ressenti un tel mépris pour cette pourriture de Nikolai lorsque je l'avais découvert en 99 finalement les reproches envers le jeu sur un plan purement technique sont assez négligeables on pourrait par exemple remarquer que les quelques problèmes de son prédécesseur n'ont pas forcément été réglés à l'image de ces reflets dans le commissariat toujours aussi étranges par endroits sur les parois dans un autre registre le démembrement des zombies toujours de la partie et important dans le gameplay a bizarrement perdu en qualité visuelle avec des membres disparaissant rapidement une fois détachés lors de certaines séquences un choix certainement imputable à l'approche plus action du titre à l'image de la séquence finale aux commandes de Carlos qu'on a déjà évoqué rien de bien grave cependant pour ce jeu qui se classe aisément dans le top des titres de cette génération en matière de pure technique et surtout met toutes ses qualités dans le domaine au service de l'ambiance toujours admirablement retranscrite forcément la bande son contribue grandement à cette dernière au travers de musiques discrètes mais suffisamment présentes pour soutenir l'action quand il le faut on notera enfin quelques historiques sympathiques comme ces goodies megaban dans un magasin de jouets d'innombrables clins d'oeil sur les affiches placardées sur les murs ou encore la découverte de la tenue de Leon dans un casier par Carlos en arrivant au commissariat au delà de ces quelques références les deux remakes se montrent parfaitement cohérents l'un vers l'autre il sera pas rare qu'on admire les conséquences des mésaventures d'un duo sur le périple de l'autre vous aurez compris qu'à mon sens ce nouveau remake est certainement le moins bon des trois qui ont été traités dans cette vidéo un level design moins fouillé des coupes assez incompréhensibles dans le contenu une durée de vie beaucoup 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 plus limitée alors même si c'était déjà le cas du Resident Evil 3 d'origine donc est-ce qu'on peut vraiment tenir rigueur au remake de ce côté là je suis pas certain mais c'est un fait que Resident Evil 3 remake si vous le faites en ligne droite il vous prendra beaucoup beaucoup moins de temps que Resident Evil 2 remake et également que le rebirth sur Gamecube voilà donc un sentiment un petit peu mitigé pour ce jeu là mais on va pas bouder notre plaisir je vais prétendre une fois encore quelque chose qui risque de diviser mais pour moi au prix actuel auquel vous pouvez le trouver à savoir 20-30 euros si vous êtes fan de la saga c'est impossible de passer à côté vous passerez quand même un très bon moment dans cette relecture du jeu d'origine sorti en 1999 et ça finalement c'est un constat qu'on pourrait appliquer aux trois jeux dont je viens de vous parler ces trois remakes qui sont vraiment très fidèles aux originaux et qui apportent de réels plus par rapport à ces derniers si vous n'êtes pas un adepte de la saga franchement vous apprécierez à mon avis de la découvrir avec ces trois jeux alors peut-être un petit peu moins avec le premier puisque comme on l'a vu la maniabilité si vous n'avez jamais joué à Resident Evil ça risque vraiment de vous rebuter mais vraiment découvrir la saga avec ces trois jeux et bien vous allez découvrir l'essence de la saga Resident Evil c'est à dire le pur survival horror parce que ces trois jeux là c'est vraiment le coeur de la saga c'est ceux qui sont sortis qui se passent à Racoon City c'est ceux qui sont vraiment portés sur le côté survival alors même si on a vu que ça avait été un petit peu amoindri avec les remakes du moins les remakes du 2 et du 3 mais voilà il n'y a rien qui peut être plus fidèle à l'esprit Resident Evil que ces trois jeux là et si vous êtes des fans de la saga et bien finalement c'est pareil vous allez jouer à ces jeux là et puis vous allez prendre votre pied parce que c'est d'excellents remakes c'est fidèle mais il y a quand même suffisamment de nouveautés pour vous permettre d'être un peu dérouté même si vous avez poncé les jeux originaux en long, en large et en travers là vous allez découvrir des nouvelles choses vous allez être un petit peu dérouté à certains moments et finalement c'est tout ce qu'on demande à un bon remake c'est de rester fidèle au matériel d'origine tout en apportant une véritable plus-value quel que soit le public touché et pour finir je vais souligner quelque chose qui pourrait paraître évident mais qui est quand même une vraie bénédiction pour les fans de la saga c'est que sur les consoles actuelles et bien vous pouvez quasiment jouer à tous les Resident Evil donc pour ceux qui ont plus leur matériel de l'époque et qui n'ont peut-être pas envie de le sortir s'ils l'ont toujours et bien vous pouvez jouer à Resident Evil 0 Resident Evil 1 2, 3, 4, 5, 6 code Veronica les 2 Revelations donc le tout est disponible là je vais parler de la PS4 parce que moi c'est ce que j'aime et je crois que sur Xbox One c'est la même chose tout est disponible alors c'est pas que des remakes forcément il y a des versions qui seront beaucoup moins retouchées et qui seront quasiment identiques aux versions d'origine et toujours est-il que vous pourrez vous essayer ou vous réessayer à tous les jeux de la saga sans avoir à brancher plus d'une console et ça c'est plutôt cool et surtout vous n'avez plus la moindre excuse pour ne pas vous plonger dans la série horrifique de Capcom à savoir Resident Evil dans les ruelles sombres de Raccoon City voilà c'est terminé pour moi je vais vous laisser sur ces belles paroles j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai en tout cas beaucoup apprécié de la faire même si ça m'a pris beaucoup 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 de temps n'hésitez pas à venir échanger dans les commentaires juste sous la vidéo pourquoi pas pour nous dire quel a été votre épisode préféré dans toute la saga Resident Evil parlons-en pour nous dire comment vous avez vécu ces remakes est-ce que vous les avez appréciées est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient fidèles à l'oeuvre d'origine est-ce que vous vous êtes sentis trahis dans votre âme de fan par Capcom tout ça les commentaires sont là pour ça donc venez on en discute ensemble et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501